Et c'est bien normal, on va revenir sur la séquence la plus commentée du week-end sur les réseaux. Des militants écolos ont aspergé la joconde, symbole du patrimoine français au musée du Louvre à Paris. Elles avaient caché de la soupe au potiron dans un thermos à café. Objectif de leur action, promouvoir le droit à une alimentation saine et durable. On peut comprendre, mais est-ce que c'est le moment avec ce qui se passe avec les agriculteurs ? Autant plus que l'écologie est un petit peu pointée du doigt par les agriculteurs. C'est peut-être pas le moment. Bon, après voilà, Gilles, je sais que tu penses que c'est une bonne initiative, on va en parler. Et d'ailleurs, il a du courage de devenir Loïc, membre de Riposte Alimentaire, parce qu'il sera avec nous dans un instant. Vont-ils trop loin ? C'est la question qu'on se pose ce soir. Ou est-ce qu'ils ont raison ? Gilles pense qu'ils ont raison. On regarde la vidéo, on en parle juste après avec Loïc, qui est membre du mouvement et qui a du courage de venir ce soir. Il sait qu'il y a Gilles qui va le défendre, qui va défendre Loïc également ce soir, à part Gilles. Personne. Bon ben merci Gilles, merci d'être là Gilles, regardez. Qu'est-ce qu'il y a important ? Qu'est-ce qu'il y a de plus important ? L'art, le droit et l'orientation saine et durable. Votre système agricole est malade. Nos agriculteurs, un Français sur trois ne fait pas tous ses repas tout le jour. Bonsoir Loïc, merci d'être là. C'est vrai que c'est courageux de votre part de devenir membre de Riposte Alimentaire. Loïc, pourquoi vous avez fait ça ? Je crois que vous parlez des agriculteurs. Qu'est-ce que vous diriez aux agriculteurs ? Parce que c'est vrai que les agriculteurs, ils ont des normes qui font qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal. Est-ce que vous comprenez la colère des agriculteurs ou pas ? Vous savez, nous, quand on fait ça, c'est en tant que citoyens qui font nos courses, tout simplement. Certes, quand on fait les courses, on a sûrement tous ressenti déjà l'impact, mais il y a l'autre versant, il y a le quotidien des agriculteurs. Et ça, bien sûr, bien sûr, c'est juste dingue ce qui se passe. En fait, chaque année, on a des trucs ahurissants qui se passent et ça ne fait que s'empirer. Et là, c'est vrai que les agriculteurs, il y a un ras-le-bol que je comprends totalement, qu'on comprend entièrement. Et nous, on s'inscrit comme solidaires de leur démarche, bien sûr. Et je prendrai le temps d'expliquer pourquoi on fait ça. Moi, j'ai un problème. À chaque fois que je vois les actions, je me dis que c'est dur ce qu'ils font. Et quand vous venez sur le plateau, à chaque fois, je me dis qu'ils sont complètement... Je trouve que ce sont des gens sensés. Ce sont des gens qui, en plus, je vous trouve sympathiques à chaque fois. Je trouve que vous expliquez bien, etc. Ils se tiennent ça, quand même. Non, mais c'est vrai. C'est un scandale. Vous soutenez ça ou pas ? Quoi ? Qu'est-ce que... J'ai de ce que je t'ai le tableau. Il faut comprendre que... Moi, j'ai presque envie de dire autre chose. Ce n'est pas que forcément, on soutient. C'est que des émissions comme celle-ci soutiennent ça. On est déjà passé sur ton plateau, Cyril, plusieurs fois. Vous le savez. Si on vient, ce n'est pas parce qu'on a fait ça, malheureusement. Il a raison. En fait, on fait uniquement ça parce qu'on est contraints aujourd'hui pour faire entendre un message de jouer le jeu des médias. Là-dessus, tu as raison, Loïc. Il a raison, Loïc, en vrai. Donc, nous, on n'aime pas ça. S'il n'avait pas fait ça, on l'a... Il a raison sur un truc, Loïc. C'est que demain, il nous appelle... Loïc nous appelle demain. Il va nous dire, je veux parler d'un truc pour l'écologie, pour améliorer la planète, pour améliorer... On ne le rappelle pas. Je suis sûr qu'on ne va pas le rappeler. Je suis d'accord avec lui. Je suis sûr qu'on ne va pas le prendre. Alors que là, comme il a fait un happening, c'est vrai qu'il est là ce soir. C'est vrai, mais après, il y a plus... Là où c'est totalement... Non, mais la question, c'est que du coup, on parle de l' happening et on ne parle pas du fond. C'est ça, le sujet. Oui, mais quand même. C'est surtout qu'il monte. Oui, mais c'est le seul moyen. Il arrive à la limite. Pourquoi on pense que c'est vraiment un pan complémentaire de la lutte actuelle des agriculteurs et pourquoi ça va contribuer à améliorer leur vie par la suite et tout simplement le pouvoir d'achat des Français ? On parle en fait d'un plan qui permet à chaque Français d'avoir 150 euros par mois à dépenser sur une sélection de produits conventionnés. Donc là, on pourrait parler longtemps. Je ne sais pas si on aura le temps de rentrer dans l'État, mais vous maîtrisez déjà le sujet sur le plateau. On a un problème. On a des agriculteurs qui, pendant des années, ont fait des efforts de dingue pour mettre en place des normes hyper exigeantes en France, sauf qu'en face, ont laissé la grande distribution, etc., importer des produits d'étrangers qui sont super cheap parce que la grande distribution, c'est ce qu'elle veut. Comment vous pouvez être aussi ? Pour moi finir, je vais être là. Vous avez contribué à ça. Vous laissez poser vos questions. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il y a ? On va en parler. Jacques, pourquoi t'es énervé comme ça, Loïc ? Je suis énervé parce que c'est totalement hypocrite. Vous faites cette action parce que vous ne savez pas comment vous positionner. Pendant des années, vous n'avez cessé d'aider à criminaliser les agriculteurs. Le mouvement écologiste en France est un mouvement qui est totalement à côté de la plaque. Vous avez contribué à criminaliser les agriculteurs. Ils se sentent aujourd'hui coupables, coupables de faire de l'agriculture parce que... Mais attendez. Je disais déjà, on n'est pas le mouvement écologiste, on est des citoyens, des gens comme vous qui faisons leurs courses, c'est tout. Là, on est en train de proposer aux agriculteurs d'avoir que chaque Français a un budget pour aller acheter leurs produits plutôt que d'acheter les produits ukrainiens. En quoi est-ce que c'est ? Après, Jacques, est-ce que vous ne vous remettez pas en cause ? Si je peux me permettre de défendre Loïc ? Loïc, il n'est pas responsable de ceux qui sont à la tête des mouvements écolos. Moi, j'ai 30 ans, je n'ai pas vécu toute l'histoire des mouvements écolos. Ne faites pas d'amalgame sur... Ce n'est pas une question d'amalgame, c'est une question de double-déme. Ils sont mal représentés par les gens qui dirigent les mouvements écolos aussi, qui sont quand même des... Mais cautionnez ça, c'est pas possible. Alors, attends, attends. Cautionnez ça, vous cautionnez un comportement de délinquant. Et moi, il y a un truc que je trouve profondément injuste. Si c'était des jeunes de banlieue qui dégradaient des monuments, etc., c'est amandes, tôles, directs, gardes à vue. Là, c'est des bobos écolos tranquilles qui viennent avec leur Stan Smith jeter de la soupe au potiron sur les trucs. Déjà, personne n'intervient, je ne comprends pas pourquoi. On ne leur dit rien et je ne sais même pas ce qu'ils ont. C'est très grave de faire ça. Pour moi, ça mérite au moins une grosse amande, voire un petit tour en prison. On ne peut pas dégrader comme ça... On ne peut nettoyer le musée pendant un mois. Exactement. On ne peut pas dégrader un symbole comme ça national et international d'une valeur inestimable qui, certes, est protégée, évidemment, mais je pense que même s'il n'était pas protégé, il le ferait quand même. C'est honteux. On ne peut pas, sous prétexte de vouloir faire passer un message, valoriser et encourager des comportements de délinquance. C'est dégueulasse ce que vous faites. Alors, Gilles, qui est d'accord avec Loïc ? Moi, je suis entièrement d'accord. Ils réveillent nos consciences. Ils sont très intelligents, c'est réfléchi. Ils savent très bien que la Joconde est protégée. Ils ne sont pas débiles non plus. Et effectivement, on se plaint du manque de soutien des agriculteurs. Eux, les soutiennent par un mouvement qui, comme ça, nous interpelle. Moi, je crie au génie. Ces gens-là, vous ne les comprenez pas parce qu'ils sont trop en avance sur vous. Non, non, mais en revanche, Gilles, ce qui est vrai, c'est que c'est assez inaudible, effectivement, parce que pendant des années, on a opposé les écolos aux agriculteurs. Mais ce n'est pas le représentant d'Europe Écologie Les Verts, monsieur. Loïc, Loïc, ce n'est pas le représentant de l'Écologie Les Verts. Invitez-le si vous voulez débattre avec eux. Moi, je ne suis pas là pour ça. Les gens, en fait, ils aient envie de les écouter grâce à cette action. Mais c'est un effet complètement contre... C'est délectro-choqué. Laisse-moi finir. C'est un effet complètement contre-productif puisque là, en fait, presque la totalité de l'opinion publique trouve cette action ridicule. Donc, en fait, les gens n'ont qu'une envie, même si peut-être au fond de l'autre, ils se diraient c'est vrai que les agriculteurs pour les aider. Ils voient ce que vous faites, ils se disent, mais en fait, non. En fait, c'est contre-productif. Mais vous mettez en... Vous êtes en propre camp. Je comprends. Je comprends que ce soit choquant, mais il y a quelques années, j'aurais été à votre place, j'aurais été pareil. J'aurais pointé du doigt. Je dis, mais Loïc, qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que vous foutez tous ensemble ? Je comprends parfaitement. Mais vous n'étiez peut-être pas là. Ça fait deux ans qu'on fait ça dans le cadre d'autres campagnes. Et à nouveau, on est obligé d'en venir à là pour venir là parler de ces sujets. On ne parle pas dans les trois ans. On a des collectifs comme le collectif pour la sécurité sociale de l'alimentation qui commence à mettre ce sujet sur la table. Ça veut dire que demain, là, moi, vous êtes en train de m'engueuler. Vous êtes en train d'engueuler les gens qui font ça ? Un peu quand même. Alors que c'est des gens qui en sont en train de dire qu'ils ont fait des gardes à vue. Elles sont revenues épuisées. Bon, OK. Elles ne sont pas traitées de manière égale. Non, non, mais c'est vrai. Elles ne sont pas traitées de manière égale. Ce que vous dites, c'est complètement juste. En fonction de notre origine sociale, etc., on ne serait pas traitées de la même manière. J'ai envie un peu de dire, on peut se le permettre, c'est peut-être le minimum qu'on peut faire pour essayer de faire avancer ces causes. Aujourd'hui, on essaie de faire avancer un sujet qui met 150 euros par mois dans la poche des gens. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est une grosse dépense à faire. Mais il y a des initiatives locales dont on peut parler. C'est très prometteur. Et à nouveau, on parle d'encourager les agriculteurs français qui n'en peuvent plus là, qui sont en train d'avoir des modes d'action. Mais ils en peuvent faire mais c'est le bon écologiste dans son ensemble. Moi, je ne suis pas venu pour parler des mouvements écologiques. C'est à Bruxelles que ça se joue. C'est pas... Désolé, je vous ai interromptu. Je vous écoute. Je vous disais, par exemple, les producteurs de cerises, ça n'existe plus en France parce qu'on leur a mis tellement de taxes, parce que les ocolos ont tellement imposé qu'il y ait des taxes qu'aujourd'hui, on est obligé d'importer les cerises et il n'y a plus de cerises françaises. C'est navrant. Est-ce que vous êtes navré ? Ils sont bourrés de produits. L'idée, en fait, qu'est-ce que c'est ? On a 150 euros dans sa poche, un chèque. On va dans un supermarché et on nous dit, regardez, c'est 150 euros, donc c'est gratuit. C'est gratuit. Vous pouvez les dépenser sur l'équivalent aujourd'hui de filières qui n'ont pas encore disparu. Oui, j'espère qu'on ne va pas agir trop tard et que l'exécutif ne va pas agir trop tard sur cette question de la sécurité sociale de l'alimentation. On va leur dire, achetez la pomme du sud de la France, achetez, machin, etc. Donc, 150 euros, c'est absolument hallucinant ce qui va se passer en cas d'impact par français, vous vous rendez compte. Et une dernière chose, juste parce que c'est absolument fondamental, on parle d'un coup d'éponge sur un tableau. En face, aujourd'hui, il y a 32% de Français qui n'arrivent pas à manger à leur faim au quotidien. C'est 22 millions de personnes. Vous vous rendez compte ? Là, l'idée, certes, c'est clivant, certes, c'est chelou, mais à nouveau, on joue le jeu des médias parce que vous nous l'imposez. Mais là, c'est censé aider ces personnes-là. On a un agriculteur qui se suicident par jour en France. Il y a des sujets graves. Arrêtons de nous mettre sur la figure pour un coup de coin. Je suis sérieux. Et parlons des vrais sujets qui comptent et de solutions comme celle-là. Kelly, pour vous, ils ne vont pas trop loin. Non, ils ne vont pas trop loin parce qu'ils pourraient aller plus loin. Moi, mon problème, c'est que là, l'argument, il est très bon en plateau. Mais je ne sais pas si ces deux nanas, elles ont le même argument que vous déjà. Bien sûr que si. Je peux vous le garantir. Elles ont le même bon argument. L'argument de se dire c'est comme ça qu'on va être invité sur les plateaux parce que, justement, moi, je le reproche. Moi, ça ne me plaît pas. Moi, je trouve ça triste aussi. On en vient là. Moi, je devrais pouvoir appeler Cyril comme il le dit au début. Je devrais pouvoir l'appeler et on est sur le plateau. Ça ne marche pas. Moi, ça ne me plaît pas parce que moi, c'est un truc. Moi non plus, ça ne me plaît pas. Moi, tant qu'on les voit, ça fait gugusse, ça vous déguabilise. Tu trouves ça nul ? Non, mais là où il y a raison. Non, non, Loïc a raison sur un truc. Loïc a raison sur un truc et je le dis, n'importe quelle émission, les gars, arrêtez. Il ne faut pas être hypocrite à mon avis. Ils ne font pas ça n'importe quelle émission. On les prend parce que tout le monde va dire non, mais ton sujet, il est chiant, on va se faire chier. Je dis la vérité, Loïc, c'est vrai. Donc, voilà, ils font ça aussi. À ce moment-là, j'aimerais communiquer directement où elles disent on fait ça pour passer sur les plateaux. On le fait, mais ils ne le diffusent pas. Je veux dire, ce n'est pas diffusé, pas forcément que ce média. Il n'y a pas un média. Je suis d'accord avec toi. On est obligé d'en venir là. Donc, à nouveau, ce qui est génial, il y a un point positif ce soir de dingue. Vous nous invitez. Merci beaucoup, vraiment. Je veux dire, si vous êtes français, vous avez senti la différence depuis deux ans dans votre panier de course. Vous trouvez que ce qui se passe pour les agriculteurs, c'est juste scandaleux et qu'il faut les aider et que vous avez forcément, il y a plein de modes d'action, mais typiquement, vous vous demandez la question comment j'aide un collectif qui est en train d'agir pour eux. Venez à une réunion publique. On fait des portes ouvertes où il y a deux heures et allez voir. Il y en a à Paris, il y en a partout en France. Et surtout, on fait ça pour soutenir et mettre en valeur des initiatives qui ont déjà eu lieu à Montpellier, Nantes, Paris, de sécurité sociale alimentaire où les gens, spontanément, sans que le gouvernement le fasse, disent, OK, vous savez quoi ? Nous, les cinq, on vit dans le même quartier. On n'a pas tous le même pouvoir d'achat. On va tous mettre 50 euros dans une caisse pour que chacun puisse avoir accès à manger. Donc, les gens le font d'eux-mêmes et l'idée, c'est d'aujourd'hui convertir ces initiatives locales en une initiative qui est soutenue par le gouvernement. Moi, ce que je n'aime pas là-dedans, c'est que c'est joli, là, c'est libre. Alors, tu as raison, si tu n'avais pas fait ça, personne ne t'aurait invité. Mais là, c'est libre, c'est joli. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'après, on va se retrouver dans un monde où tout sera sous plexiglas, tout sera fermé pour pas qu'on fasse des gestes comme ça. Les gens, ils seront fouillis à l'entrée. Il faudra laisser les trucs. Il y a un peu plus de fouilles et il y a un peu plus de plexiglas. Si en face, les agris ont de quoi vivre, ce n'est pas plus mal. Alors, maintenant, deuxième truc, les 150 euros, vous les trouvez où ? Non, mais complètement. L'idée, ça représente une grosse dépense. Et je le dis, on est transparent, ça représente 120 milliards d'euros par an. Qui va payer ça ? En plus, je te l'explique. 120 milliards d'euros par an en plus pour le budget. Aujourd'hui, la sécurité sociale, parce qu'on parle de la sécurité sociale, on parle juste d'étendre ce système dont on est super fier en France depuis des décennies. La sécurité sociale, des gens dans le monde entier bavent en regardant ça et en se disant putain, qu'il y a un droit absolument fondamental et qu'il n'est pas assuré en France. Il y a déjà un tout Il faut augmenter les impôts des Français. Il y a plusieurs moyens. D'abord, on parle de passer de 500 à 620. Ensuite, ce qui se passe, c'est que les initiatives... Oui, mais non, parce qu'on se met tous les deux entre voisins. On se met tous les deux entre voisins. Regarde, le début de la solution, elle est là. Ils le font eux-mêmes 100% de leur poche. Il y a des initiatives qui marchent, qui sont en train de nourrir des gens qui sont en grande pécarité en France. On commence par le faire individuellement et ensuite, l'État progressivement ne rentre pas à 100%. Il va commencer par mettre 10%. C'est comme tout vos projets écolo. Mais non, et là, on va chercher ensuite. C'est super beau, c'est génial. Tu sais, tu aurais pu avoir le même discours. Il y a 50 ans, quand on avait proposé la sécurité sociale, juge général, tu aurais sûrement dit la même chose. Mais si, après, c'est toujours plus facile de le dire. Après, c'est toujours plus facile de le dire. Là, tu verras, si demain, on vit dans un monde avec la sécurité sociale et alimentaire, avec des gens peuvent et si un Français paye plus d'impôts, il mangera de moins en moins un certain. Déjà, ceux qui sont en grande précarité, c'est pour ceux qui vont être le plus concerné et on peut le faire intelligemment. On peut aller chercher l'argent où il y en a trop. 90% des gens trouvent que vous allez trop loin. Oui, non, à 9%. Merci, en tout cas, d'avoir été là, Loïc. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. On en discute. On en discute et il a un discours qui est calme et qui est posé et il dit les choses. Après, moi, je dis aussi la vérité, c'est vrai que sans happening, ils ne sont invités sur aucun plateau. Invitez-nous plus souvent sans qu'on ait à faire ça. C'est sûr. Les agriculteurs, quand ils retournaient les panneaux, personne ne les invitait. C'est exactement. C'est exactement. Je suis d'accord avec toi. Justement, les agriculteurs, bravo Géraldine. C'est la transition. Géraldine, tu es vraiment formidable. Tu m'offres des colliers. Tu fais la co-animatrice et en plus, tu ne me demandes pas d'augmentation. Tu es la chronique.